Tournons-nous vers le jeu de rôle. Pour une actualité qui m'a plu depuis quelque temps, il fallait qu'on en parle avec l'un de ceux qui est derrière ce projet. Le jeu de rôle s'appelle Terres 2 et on va en parler avec Sébastien Durafour. Bonjour Sébastien. Bonjour Xavier. Alors avant de parler de ce jeu de rôle, j'ai le manuel sous les yeux, c'est un super manuel de plus de 300 pages, d'une qualité exceptionnelle avec des illustrations, un univers qui m'a beaucoup plu. J'aimerais qu'on s'intéresse un peu à vous. Alors vous n'êtes pas tout seul derrière ce livre, il y a toute une équipe qui vous a suivi. Avant de parler de ça, j'aimerais qu'on sache un peu pourquoi le jeu de rôle. Est-ce que vous êtes un joueur en général ou est-ce que c'est simplement le jeu de rôle et depuis combien de temps ? Alors moi je fais du jeu de rôle depuis que j'ai à peu près 12 ans. J'ai commencé par faire du jeu de rôle. Je fais un peu de plateau toujours, mais j'avoue que je passe régulièrement mes soirées à faire des parties de jeu de rôle. Donc c'est minimum entre 2 à 3 parties par semaine. Donc je suis un très très gros joueur, j'adore ça. Et je ne peux pas me passer de ça. Donc oui, je suis plutôt un rôleiste avant tout. Et donc c'était logique pour vous de passer du côté de la création ? Parce qu'on peut se contenter de jouer au jeu de rôle. L'offre est assez conséquente depuis quelques années. Pourquoi avoir sauté le pas ? En fait, c'est on peut dire presque un projet de vie. Puisque j'ai commencé à écrire le jeu, au début ça allait être ça, mais il y a 18 ans. Donc il a fallu que ça mature bien longtemps. Et puis à force de rencontres, de connaissances, de personnes qui étaient motivées de faire ça avec moi, on a fini par le concrétiser et puis arrivé au bout, simplement. Donc oui, c'était un passage obligé, je pense. Alors on peut citer les gens qui vous accompagnent dans cette aventure. Il y a Thomas Boulusset, Mickaël Carré, votre compagne, El Honor ? Oui, oui, El Honor, qui est l'une des dernières à nous avoir rejointes. Il y a Romain Ledoux, Bertrand Rameau. Oui, exactement. Et comment ? Pardon ? Non, non, c'est moi. Comment on s'est rencontrés ? Par l'intermédiaire d'une association de jeux. On s'est retrouvés d'abord, avant tout, dans un bar qui faisait des sorts et jeux. Et puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis ensuite, moi, j'ai proposé mon jeu à faire jouer. Et puis j'ai eu Thomas et Mika et Bertrand qui ont été extrêmement motivés. Et on a commencé à réfléchir sur Terre 2. Et puis après, une fois que nous quatre, on était bien lancés, on a eu besoin de renfort lorsque ça a commencé à devenir sérieux. Et c'est pour ça qu'on a eu besoin de Romain et d'El Honor. Ils nous ont aidés à finaliser notamment la campagne qu'il y a dans le jeu. Enfin, ce que nous, on appelle la saison. On en reparlera parce que c'est très, très bien trouvé. Il y a vraiment plein de clins d'œil à notre époque, en fait. Et montrer que le jeu de rôle peut évoluer, peut s'adapter aussi. Et ainsi parler à du jeune public. Parce que du coup, Donjons et Dragons, ça parle aux gens qui ont 40 ou 50 ans. Mais faire parler et proposer du jeu de rôle qui peut parler aux jeunes de 12, 13, 14 ans de maintenant, c'est bien d'utiliser aussi leur langage. J'aurais voulu savoir, faire un jeu de rôle tout seul, c'est possible. S'entourer de 2, 3 personnes. Mais là, c'est une très grosse équipe. Le travail, comment il s'est accompli tous ensemble ? Ça a été des dimanches et des dimanches après-midi, non-stop, de discussions, de tests. Ça a été aussi plein, plein de parties qu'on a faites. J'avais une campagne, moi, déjà toute prête, que j'avais écrite et que j'ai réutilisé plein, plein de fois. Plein de scénarios que j'ai réutilisé plein de fois. Avec plusieurs groupes, différents groupes sur les différentes tables auxquelles je joue. Donc, j'ai eu plein de copains, en fait, qui ont été emballés par ce jeu et qui ont voulu tester le jeu. Et c'est aussi grâce à eux, si on est arrivé à faire Terre 2, c'est par des multiples tests. On a développé l'univers, c'est parti d'un scénario à la base. Et puis, c'est ce scénario-là, en fait, qui s'est agrandi un petit peu comme si on avait un escargot, si on tournait un petit peu autour, comme ça. Et on a tourné un petit peu autour de ce scénario et ça a créé Terre 2. Terre 2, c'est un mélange, en fait. C'est un pas de soir, c'est tout ce qu'on a envie de retrouver dans le jeu. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire. C'est de l'action, c'est des mythes du mystère. C'est vraiment des découvertes, c'est de l'intrigue, des méchants, des gentils. Et puis, pas seulement que des méchants et des gentils, des gens qui sont un peu troubles. Voilà, c'est un peu tout ça. C'est aussi les univers très contemporains des séries. On a beaucoup de choses dans les séries qui ressemblent un peu, finalement, à Terre 2. Et puis, de l'ambiguïté, parce que vous proposez, en fait, que chaque scénario débouche sur, on va dire, un nouvel épisode qui apporte encore plus de mystères. Comme les très bonnes séries savent le faire. Et c'est pour ça que, du coup, on ne vit pas une campagne, mais on vit une saison un peu comme des séries. Exactement, ouais. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé regarder Buffy contre les vampires quand j'étais plus jeune. Et j'avoue que les plifongers, les choses qu'il y avait dans cette série, ça m'a beaucoup fait travailler mon imagination, je crois, j'espère. Et puis, en fait, tous les camarades avec qui on a travaillé, on avait la même culture. Donc, on aimait ça, de raconter ce genre d'histoire. Donc, c'est cool, on s'est bien trouvé et on a réussi à faire, enfin, j'espère qu'on a réussi à faire un bon jeu. En tout cas, mais ce n'est pas terminé. On l'espère. Et puis, pour publier un jeu de rôle, il faut une maison d'édition aussi. Et Blam était plutôt connu ces derniers temps pour des jeux de société. On peut parler de Time Arena. Alors, pourquoi le jeu de rôle ? Parce que Blam travaille beaucoup sur le coup de cœur, je crois. Ils n'ont pas une ligne de directrice. Ils n'ont pas forcément envie d'aller dans les endroits où on les attend. Ils ont envie un petit peu de se reprendre. Et c'est ce qui nous a plu, d'ailleurs, chez Blam. Déjà, parce qu'ils sont proches de nous. Il faut dire la vérité, on se connaît très bien. Certains d'entre nous, on est des amis de longue date. Donc, c'est aussi un réseau qui s'est mis en place. Et c'est quelqu'un qui croyait, à l'intérieur de Blam, qui croyait vraiment au jeu. Parce qu'il avait déjà beaucoup joué. Et donc, c'est grâce à ça qu'on a pu sortir le jeu. Et puis, comme c'est des jeunes gens qui sont hyper dynamiques, qui avaient vraiment à cœur de faire quelque chose de joli, ils ont travaillé à fond sur le jeu. Et du coup, facile de parler de joli avec toutes les illustrations. On peut aussi nommer les illustrateurs. Benoît Boeuf, Philippe Christin, Thomas Dumais, Alexandre Durafour. Oui, c'est aussi le tantamé. Mais c'est peut-être même plus facile de partager des idées quand les gens sont proches de vous, du coup. Oui, bien sûr. C'est sûr que quand on est assez proche, on peut plus facilement communiquer et parler, échanger aussi. Mais en même temps, aujourd'hui, il y a aussi toutes les technologies qui nous permettent de communiquer. Parce que Thomas Dumais, honnêtement, je ne l'ai jamais rencontré. C'est Blam qui nous l'a proposé. Et quand on a eu son dessin, on s'est dit, ben oui, c'est ça qu'il nous faut pour notre jeu. On était quasiment persuadés que c'était la bonne chose à faire. Après, Benoît Lufiakine, c'est Ben, l'illustrateur qui a fait cette belle frise sur le bord de livre. Et puis plein, plein d'autres illustrations à l'intérieur, des paysages notamment. Lui aussi, il est de l'un. C'est un ami quasiment d'enfance. Donc, c'est aussi quelqu'un qui s'est mis au dessin comme ça sur le tard et qui, aujourd'hui, est extraordinaire. On parle de Benoît Boeuf. Oui, Benoît Boeuf. Que j'avais interviewé. Que j'avais interviewé parce qu'il avait fait un super artbook sur les femmes guerrières. Oui, oui, tout à fait. Mais il progresse de jour en jour. Il va exploser, je crois. Il va exploser. Et puis mon frère Alexandre, lui, il a toujours aimé dessiner. Il maîtrise beaucoup, enfin, il maîtrise très bien l'outil Photoshop. Donc, du coup, il nous a fait des dessins. Mais lui, c'est plus, je pense qu'il fera ça que pour le livre d'en base. Après, il y a peu de chances qu'on le retrouve, malheureusement. Sur les autres, sur la suite. Parce qu'il est très extrêmement occupé. Mais je le remercie beaucoup, en tout cas. C'est vrai qu'il a fait un travail aussi d'en faire. Alors, outre que cet objet est juste magnifique. C'est 300 pages. Couverture cartonnée, brillante. L'intérieur, c'est juste magnifique. Avec toutes les pages qui sont bordées. Le moindre petit détail. Le numéro des pages. Les petits onglets sur le côté pour facilement se retrouver. Enfin, outre que cet objet est magnifique et agréable à manipuler. La caractéristique première de Terre 2, c'est cet univers original, jamais vu, qui est un mélange de notre époque et puis de Terre qui n'aurait pas progressé complètement. Oui, j'ai envie de dire que Terre 2, c'est le futur qui vit avec son passé. Voilà. C'est exactement ça. On peut le résumer en cette petite phrase-là. C'est une uchronie. Donc, on vit dans un monde qui n'existe pas, qui aurait pu devenir comme ça. En tout cas, on aurait peut-être voulu ou pas. On ne sait pas. On verra ça. On verra dans notre futur. En tout cas, les joueurs verront s'ils auront vraiment envie d'aller soudre dans cet univers. Mais voilà, c'est ça. Il y a de la haute technologie, mais en même temps, on va retrouver des notions du Moyen-Âge. On va retrouver des nantis. Les riches sont dans des belles cités. Ils sont nobles. Ils ont des avantages. Et puis, vous avez les petits qui sont en bas et qui vivent peut-être plus facilement dans les campagnes, éclairés à la lanterne, j'ai envie de dire. Voilà. Et puis, avec des pays qui sont tout puissants, des sociétés aussi un peu. On pourrait presque comparer ça à une époque cyberpunk avec des grosses entreprises qui règnent un peu sur le monde. Oui. On en a eu une particulière, mais bon, ça, je ne la citerai pas pour laisser les joueurs découvrir. Il y a une part de secret. Oui, j'aime bien cette idée de complot. On n'a pas trop envie de donner d'éléments. J'espère que si le jeu se développe, il faudra de toute façon donner. Mais voilà, c'est vrai qu'on a une petite société qui a un petit peu fait l'appui et le beau temps dans Terre 2, si je peux dire ça comme ça. Mais il y aura aussi d'autres groupes, d'autres antagonistes qui auront aussi leur mot à dire dans la suite. La deuxième particularité, et je trouve que c'est plutôt pas mal et bien pensé, c'est qu'il n'y a pas énormément de classes de personnages comme on peut s'attendre généralement dans des jeux de rôle pour avoir un maximum de choses. Vous avez pris le parti d'en avoir que quatre. Il suffit juste de les personnaliser pour que du coup, on puisse jouer avec des personnages avec une multitude de facettes. Exactement, oui. Des fois, ce qui est un peu pénible quand on crée un personnage dans un jeu de rôle, c'est justement, on a peut-être un peu trop de choix. Et puis, moi, en tant que meneur de jeu, j'aime bien commencer le scénario tout de suite plutôt que de passer trois heures à créer un personnage. Même si ça peut être intéressant, mais pas pour tout le monde. Donc, l'idée, c'était d'avoir en effet des personnages qui soient rapidement construits ou on prend un archétype dans le livre et on joue. Parce que finalement, c'est ça l'intérêt du jeu de rôle, c'est d'aller vivre une aventure. Et puis, la simplicité, on le retrouve aussi dans les règles parce que du coup, il faut que ce soit rapide. On est quand même dans un univers où les armes à feu existent. Ce n'est pas que des combats de magie ou d'épée, même si c'est possible. Et il faut que le système soit simple car les combats sont rapides. Et vous avez trouvé le système du D10 qui était vraiment adapté au jeu. Exact, oui. Alors, pour dire toute la vérité, c'est que le système, c'est quelque chose qui a été très difficile pour nous à concevoir. Donc, c'est pour ça qu'on ne l'a pas conçu. On est plutôt allé demander de l'aide à d'autres concepteurs de jeux de rôle, notamment à ceux qui avaient créé le jeu COPS. Et on a demandé l'autorisation d'utiliser leur système, par la base du système, pour faire notre jeu. Alors, bien sûr, après, on a beaucoup martyrisé ce système pour bien l'adapter à ce qu'on avait envie de faire. Et puis, ça a donné ce système de D10 très facile à prendre en main, très visuel. Oui, voilà. On l'aime bien. Les combats, comme vous dites, sont rapides. Il ne fallait pas que ça soit quelque chose qui pénalise le jeu. Mais du coup, ça fait un savant mélange entre actions, entre gamberges aussi. Parce que dans une histoire, on aime ça aussi, faire mariner un peu les joueurs, les faire aller dans des endroits. Il faut qu'ils réfléchissent, il ne faut pas que tout leur soit donné. Et du coup, ça fait un système fluide où on passe d'action à des moments un peu plus posés, où il faut prendre son temps et ne pas faire n'importe quoi. Exactement. Tout à fait. Vous avez extrêmement bien résumé le jeu. Alors, c'est un jeu de rôle avec plein de choses qui sont importantes. Il y a le niveau de vie qui est important. Et là, on rejoint ce qu'on disait sur l'univers qui est un peu particulier. Du coup, vous pouvez choisir carrément d'être un anti et de partir à l'aventure. Mais votre background, il peut être fait aussi d'autres choses. Vous pouvez avoir du mal dans la vie, être un SDF ou quelqu'un qui peine. Oui, exactement. En fait, dans Terre 2, on ne l'a peut-être pas dit, mais les classes, je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais sur les classes, vous ne jouez que des héros. Donc, ces héros, bien sûr, ils auront un niveau de vie. Bien sûr, ils auront des caractéristiques, des compétences, etc. Mais on joue forcément un héros. Héros dans le sens littéraire du terme. C'est-à-dire, ça peut être un anti-héros aussi, ça peut être un méchant. On n'est pas dans un monde où il n'y a que des gentils. Donc, voilà. Donc, ces héros, il y a quatre classes. Il y a quatre classes qu'on peut jouer. C'est-à-dire le mental, qui a des pouvoirs psychiques. Le surdoué, qui est une sorte de Batman ou Iron Man, si on veut, selon la façon dont on veut l'interpréter. Vous avez le tatoué, qui est un magicien chaotique qui utilise une magie très, très sombre. Et puis, le dernier, le sans-ventre, qui a des mutations. Donc, voilà. C'est aussi important de le dire. Parce que c'est vrai que c'est quatre personnages. C'est quatre styles de personnages qui ont chacun, en fait, une particularité. Et c'est autour d'eux, finalement, que tous ces complots vont tourner. Et puis, il y a le système de compétences. Parce que que serait un héros sans le système de compétences ? Mais maintenant, quand on parle de jeu de rôle, on a l'habitude. Il faut pouvoir faire des actions, nager, grimper, faire des choses un peu plus hors normes. Donc, chaque joueur va se retrouver avec des compétences, des spécialisations, en lien avec ses caractéristiques. Comment on peut maintenant faire pour développer un jeu de rôle ? Est-ce que, pour vous, c'est tourné de France et, on va dire, de salon-jeu de rôle obligatoire ? Alors, oui, il faut faire connaître son jeu. Alors, ça, ça dépend de comment vous êtes distribué, finalement. Si vous faites de l'auto-édition, bien sûr, ça sera un travail de fourmi. Il va falloir aller convaincre son public. Donc, il va falloir aller voir des MJC, des clubs, des salons, tout ce genre de choses pour pouvoir faire découvrir votre jeu. Et puis, si vous avez la chance d'avoir un éditeur qui, lui-même, est un distributeur, les choses seront beaucoup plus simples, j'ai envie de dire. Mais ça reste quand même, de toute façon, le jeu de rôle est un marché de niche. On ne fait pas ça pour gagner de l'argent, il faut le savoir tout de suite. On fait ça pour le plaisir et parce qu'on a envie de créer un univers et on a envie de voyager, dans son esprit, en tout cas. Voilà. Donc, oui, aujourd'hui, pour faire un jeu de rôle, de toute façon, il faut aller à la rencontre de son public. C'est essentiel. Le jeu, ça se partage. Un jeu de rôle, c'est d'autant plus. On ne le dira jamais assez, le jeu de rôle, c'est le tout premier des jeux de société. Vous pouvez faire ce que vous voulez, les règles peuvent être modifiées, vous pouvez... Il y a juste à se servir de son imagination. C'est ça, la force du jeu de rôle. Exactement. Nous, on propose un univers, comme on dit. On propose une base, une thématique. Mais c'est vrai qu'au final, vous n'avez besoin que de votre esprit. Et vous trouverez tout ça dans ce fameux livre Terre 2, le livre de base, qui fait pas moins de 300 pages. Je le répète, c'est vraiment juste un objet magnifique. D'ailleurs, il faut un gros sac parce qu'il pèse son poids. 1,915 kg. Et puis, outre les règles sur ces 300 pages, il y a près de 120 pages rien que de scénario. C'est-à-dire que vous avez mis une campagne complète avec de multitudes de scénarios pour que, juste avec ce livre-là, vous pouvez jouer des heures et des heures. Exactement. On avait aussi envie de revenir un petit peu, je ne sais pas si ce que je dis est vrai, mais j'avais cette image-là en tout cas, de revenir un peu dans une époque ancienne où, quand vous achetez votre bouquin de jeu de rôle, vous aviez tout dedans. Un scénario, un univers extrêmement bien décrit, bien fouillé, ou en tout cas avec des éléments tout de suite jouables. Vous n'étiez pas obligé d'acheter le livre du joueur, le livre du maître, le livre, etc. Et c'est ce qu'on a envie de continuer pour la suite, c'est qu'à chaque fois qu'on proposera, c'est l'objectif, après je verrai bien, mais en tout cas l'objectif, c'est qu'à chaque fois qu'on proposera une extension, on voudra faire quelque chose qui est vraiment réduisant. Je vous invite à aller jeter un sérieux coup d'œil sur ce livre, Terre 2, le livre de base, édité par Blam, la maison d'édition qui a fait ce très bon jeu de société qui s'appelle Time Arena. On remercie bien sûr Sébastien Durafour qui était avec nous pour nous en parler. Est-ce que je peux juste faire un petit coucou à mes camarades qui sont tout autour du jeu, qui ont fait ce jeu, mais bien sûr tous les autres, j'ai envie de dire, tous les amis qui ont un jour ou l'autre testé ou joué à Terre 2. Voilà, merci à vous. Et merci donc à vous Sébastien, puis on rappelle que derrière vous il y a Thomas, Mickaël, Eleonore, Sébastien, Romain, Bertrand. Il y a aussi Benoît, Philippe, Thomas et Alexandre pour les superbes illustrations. Je vous dis, ce livre est superbe et je tenais vraiment à vous remercier pour la première partie du livre. Les quelques 5-6 pages qui font l'introduction du livre donnent juste envie de lire le roman. Moi, c'est ce que j'ai voulu, pourquoi j'ai voulu vous interviewer, c'est parce que dès les premières pages, j'ai été frustré de ne pas pouvoir lire le roman parce que l'univers en 5 pages, il est présent, il vous donne envie d'en savoir encore plus. Alors, sachez qu'on y travaille, on est sur la suite, donc on espère qu'il y aura la suite très vite. Ça me semble être un peu, comment dire, hâtif de ma part de dire ça, mais dans les années qui viendront, il y aura le roman. C'est l'étape suivante, j'ai envie de dire. Merci beaucoup Sébastien. Merci à vous. Très bonne continuation. Merci. Merci. Au revoir.